Coucou Sandra, et bien je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, et bien écoutez, enfin écoute-moi c'est Sandra, je suis maman de deux filles, 14 et 17 ans, deux adolescentes, j'ai 45 ans, l'âge de maturité je dirais, en tout cas au début, et puis actuellement je suis manager dans l'IT et je gère une centaine de personnes. Voilà, en ce qui me concerne. Très bien, merci, et donc je t'ai accompagnée sur un mois, et quelle était ta situation avant, avant l'accompagnement, dans quel état d'esprit t'étais, comment tu étais ? Alors, avant de commencer avec toi, rien n'allait, j'avais mal à l'épaule, j'avais beau aller chez l'ostéopathe, rien n'y faisait, j'avais vraiment ce poids sur moi, j'étais plus dans la relation avec mes proches, que ce soit avec mes enfants ou avec mon compagnon, j'étais renfermée, et j'étais vraiment pas bien, il y avait vraiment un poids, une ambiance, mon état d'esprit était très négatif, et je manquais d'air, j'ai tout fait. Et c'est vrai que, juste à ce que je te rencontre, j'étais vraiment dans cette situation de malaise, et j'avais vraiment envie de trouver une porte de sortie. Et du coup, après l'accompagnement, comment tu te sens ? Quels sont les résultats que tu as pu mettre en place, obtenus ? J'ai le sourire, déjà, et ça je ne l'avais pas, j'ai plus mal, j'ai plus ce poids sur mes épaules, j'ai retrouvé cette dynamique que je recherchais, enfin moi en fait, ce côté pétillant que j'avais perdu, la relation avec mes filles, ça y est, on retrouve, enfin j'ai retrouvé ce côté, je peux partager avec elles, passer du temps avec elles, échanger, être présent avec elles, au même titre qu'avec mon compagnon, donc il a retrouvé effectivement la Sandra d'avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'un point de vue professionnel, c'est pareil, il y a une vraie prise de hauteur, plus de recul, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et puis voilà, je me retrouve en fait dans une dynamique, dans une envie d'avancer, de faire plein de choses, de profiter de tout le monde, de mes proches, de mes activités, enfin il y a vraiment un avant Sandra, et il y a un après, une fois que je t'ai rencontrée. C'est flagrant chez moi, ça c'est sûr. Et tu te lances même dans de beaux projets. Complètement. Bravo pour ça. Et du coup, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidée ? Alors c'est déjà ta confiance, puisque tu as su instaurer une relation de confiance, et du coup j'étais beaucoup plus à l'écoute dans nos entretiens, dans nos échanges. Et ce qui m'a bien plu aussi, c'est ta manière d'amener les choses, à poser des mots sur ce que je ressentais, et ça c'était important pour moi, parce qu'effectivement il y avait des choses là-dedans, et tu as su mettre des mots et m'accompagner à travers tout ça. Donc il y a peut-être une prise de confiance avec ça. Et puis la démarche que tu as employée, progressive, adaptée à mon besoin, et ça, voilà, il n'y a pas photo, j'ai vraiment apprécié comment tu as amené les choses, comment tu m'as amenée à travailler sur moi, à m'ouvrir aussi sur les différents sujets. Et en plus, dès la première séance, j'ai senti une progression en fait, parce que la première séance, on a travaillé cette lourdeur que j'avais, cette douleur, et ce qui était impressionnant, c'est que dès le lendemain matin, voilà, ça allait beaucoup mieux. Donc tout de suite, dès le premier contact en fait, du résultat, voilà. Donc ça donne envie d'aller plus loin, finalement. C'est sûr. Eh bien, merci. Moi, j'ai été ravie de te voir, te libérer de poids que tu portais sur les épaules, physiquement, parce que tu avais mal à l'époque. Et puis, voilà, en un mois, tu as réussi à déployer tes ailes, c'est très beau. Du coup, je suis très fière de ton évolution rapide, qui perd le temps après quelques temps, et c'est chouette. Non, non, et puis, je mets en pratique ce que tu m'as dit, donc de la méditation, des activités dehors, enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, une dynamique que je maintiens à travers tes conseils, et ça, c'est jouer les effets. Donc, un grand merci à toi. Eh bien, merci.